Béni le Seigneur pour toi Ça fait 7 ans que j'ai cherché des montants spirituels Ça fait 7 ans que j'ai cherché des parents qui allaient me prendre en charge Et le jour que je les ai rencontrés J'ai demandé un signe à Dieu J'ai dit à Dieu si tu veux réellement que ce couple Mon cadre, je veux que l'apôtre Timothée Vienne chez moi à la maison Alléluia Il y a quelqu'un qui a dit Un dit me professeur Et ça orgueille Et ça assurance Et alors que j'étais un jour à la maison Je vois l'apôtre Timothée venir Avec le pasteur Christian Bamba J'ai dit mais oh Quand je l'ai vu Ce n'est pas que j'étais allé chez lui avant Non, il est venu Il m'a dit J'étais suivi sur les réseaux sociaux Et j'ai vu ce que Dieu Est en train de faire avec toi Et Dieu m'a demandé de venir prier pour ton église J'étais dépassé Alléluia Alléluia Et Dieu m'a fait entrer dans leur alliance Je vous assure Bas en alliance mon coïn Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse Chapitre 12 verset 7 verset 8 Je prie que le Seigneur nous fasse grâce Parce que pendant ces deux semaines J'ai été en train de vous suivre en direct Ne vous en faites pas Je devais même être là hier Mais il s'est fait que J'ai eu J'ai eu un sérieux contre-temps J'ai écouté les calibres qui sont passés ici J'ai entendu ma vie Ah J'ai entendu les services prophétiques terribles ici J'ai dit Seigneur Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui ? Waouh Aïna ma compagne Vous êtes béni Alléluia Mais je crois qu'aujourd'hui Il y a une portion particulière pour toi Alors nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 12 Genèse chapitre 12 le verset 7 Et le verset 8 L'éternel apparut à Abraham et dit Je donnerai ce pays à ta postérité Et Abraham bâtit là un hôtel à l'éternel qui lui était apparu L'éternel apparut à Abraham et dit Je donnerai ce pays à ta postérité Et Abraham fait quoi ? Bâtit là un hôtel à l'éternel qui lui était apparu Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel Et il dressa ses tantes Il dressa ses tantes ayant Bethel à l'occident et aïe à l'orient Il bâtit encore là quoi ? Un hôtel à l'éternel Et il invoqua le nom de l'éternel Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi Parole du Seigneur Lorsque j'étais en train de voir ces thèmes Il y a même un frère aujourd'hui qui a dit Comment est-ce que l'Aïna a souvent des thèmes bizarres ? Pourquoi c'est mon église ? Vous savez lorsque j'ai lu ces thèmes Je me suis dit mais quelle est la réponse que je veux donner à ce thème ? Alléluia Je serai bilingue hein ? Bien hein ? Comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni aujourd'hui ? Et jusque là je n'ai pas donné de réponse à ce thème ? Alléluia C'est un devoir à domicile Pourquoi c'est mon église ? Et c'est une question que tu dois te poser Pourquoi c'est mon église ? Alléluia Et j'espère que pendant tout ce séminaire L'éternel t'a donné une réponse à cette question Mais j'aimerais que lorsque tu reçois une telle réponse de la part de Dieu Tu dois la mettre en valeur Pour que cette réponse soit active dans sa vie Et ouvre continuellement le ciel sur toi Car à chaque fois que nous avons une réponse de la part de l'éternel Ce n'est seulement pas une réponse mais c'est une révélation Or la révélation te fait entrer dans le monde des esprits Pour obtenir ce que les hommes ne peuvent voir Ce que l'oreille ne peut entendre Alléluia Mais c'est un séminaire biblique Je prie que l'éternel m'aide à enseigner C'est dur pour moi d'enseigner Et le sous-thème qui m'a été donné C'est les mystères de l'hôtel d'une église locale Là encore est un sous-thème très compliqué Vous savez il y a beaucoup de débats sur les hôtels actuellement Pas seulement dans notre pays Mais croyez-moi bien aimé dans le Seigneur C'est un débat universel Alléluia Il y a certaines personnes qui disent Que nous n'avions pas à parler des hôtels Que nous n'avions plus à bâtir les hôtels Mais il y en a d'autres comme nous Qui croyons que jusqu'à ce jour Nous devons bâtir les hôtels pour notre vie Bâtir les hôtels dans nos églises Bâtir les hôtels pour nos familles Bâtir les hôtels pour notre destinée Bâtir les hôtels même pour l'accomplissement Des promesses que l'éternel a libérées sur toi Alors mon premier point Je vous assure que c'est une première fois Que j'écrive une prédication de la sorte Premier point 1. Définition contextuelle C'est pourquoi il faut de tels thèmes Qui nous poussent à la recherche Définition contextuelle Le premier contexte que j'aimerais définir C'est le contexte mystère C'est quoi un mystère ? C'est qu'il y a de caché C'est qu'il y a de secret C'est qu'il y a d'inconnaissable Ce qui est parfois inexplicable Par la raison humaine Alléluia Et la deuxième définition du mystère Que j'aimerais donner Le mystère c'est C'est qu'une religion a de plus caché Ce qui n'est pas connu que des initiés Vous savez très souvent lorsque On peut dire ce mot initié Nous avons tous peur On se dit mais ça c'est l'occultisme Ça c'est non Bien aimé dans le Seigneur Initié c'est un mot français C'est un mot français qui veut dire Donner la connaissance d'une chose Commencer à mettre en place une organisation Même une organisation spirituelle C'est ça qu'on appelle être initié C'est juste donner la connaissance d'une chose Alléluia J'ai envie de dire à quelqu'un Que tous ici nous sommes cette assemblée des initiés Et nous sommes initiés pas par n'importe qui Mais par le chef du gouvernement Des choses de Dieu sur la terre Qu'on appelle le Saint-Esprit Ça veut dire il va nous initier aux choses d'en haut Alléluia Et la deuxième définition c'est l'hôtel C'est quoi l'hôtel ? L'hôtel c'est une table C'est un monument en bois ou en pierre Utilisé pour les sacrifices Sur laquelle on place les offrandes Table ou monument en bois ou en pierre Utilisé pour les sacrifices Sur laquelle on place les offrandes La deuxième définition de l'hôtel C'est que l'hôtel est une table Où l'on célèbre les cultes C'est pourquoi vous allez voir Lorsque je me présente sur cette chair Je ne suis pas seulement devant une chair physique Mais je suis devant un hôtel C'est pourquoi j'aimerais ouvrir rapidement une parenthèse Bien aimé dans les seigneurs Là où est l'hôtel et l'endroit Et les lieux sacrés de l'éternel Alors il ne faut pas monter n'importe comment Sur l'hôtel de l'éternel Parce que c'est lui qui monte indignement Risque d'être frappé de mort Je passe, tu as compris Mais la troisième définition de l'hôtel C'est que l'hôtel peut aussi être compris Comme étant un culte Alléluia Alléluia Et la troisième définition c'est l'église L'église locale L'église locale c'est ce que nous sommes C'est ce que l'Aïna ma compagne est C'est ça l'église locale Donc ça veut dire que c'est un rassemblement des saints Alléluia Rassemblement des saints en communauté Et j'ai envie de dire que l'église locale Est aussi un rassemblement des saints en asbel Parce que l'église est une asbel Alléluia L'église a une structure Et l'église est présente Sur la terre Comme une asbel Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de lucre Alléluia Vous savez un jour il y a un homme de Dieu qui a dit Alors qu'ils étaient en En conflit ecclésiastique Il y a l'homme de Dieu qui a dit Mais comment est-ce que vous pouvez tout le temps aider les gens Aider les gens Aider les gens Mais l'église n'est pas une ONG Il y a une maman qui a dit L'église est plus qu'une ONG Est-ce qu'on peut prendre ma femme Est-ce qu'on peut la placer à côté de moi Excusez-moi C'est la cuve de mon onction Comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit Prophète L'église locale étant le regroupement De membres de l'église universelle Corps du Christ Doit avoir connaissance des choses qui la régissent Des éléments spirituels Qui la constituent J'étais en train de dire que l'église locale Étant le regroupement Des membres de l'église universelle Corps du Christ Doit avoir connaissance des choses Qui la régissent Des éléments spirituels Qui la constituent Donc ça veut dire que l'église locale A des choses qui la régissent Alléluia L'église locale a des éléments spirituels Qui la constituent Et parmi les éléments qui régissent L'église locale Il y a les hôtels Alléluia Alors mon deuxième point J'aimerais parler des hôtels dans les écritures Que Dieu m'aide Vous allez vous rendre compte Que dans Genèse chapitre 8 Le verset 20 La Bible est en train de nous montrer Le premier hôtel bâti par les hommes Genèse chapitre 8 Le verset 20 Cet hôtel a été dressé par Noé Alors que l'éternel avait châtillé la terre Par un déluge Lorsque le déluge prit fin Noé bâtit un hôtel à l'éternel Et l'éternel Et l'éternel Après que Noé ait bâtit un hôtel à l'éternel L'éternel a pu marquer un élément de plus dans la création Alléluia Alors que le déluge était fini Noé devait donc sortir de l'arche avec ses fils Avec ses belles-filles Avec sa femme Et la Bible déclare que lorsque Noé Arriva sur la terre ferme Noé bâtit un hôtel à l'éternel Et après avoir bâtit un hôtel à l'éternel C'est en ce moment là que l'éternel a dit Que je jure de ne plus tuer les hommes par les eaux Et Dieu a créé ce qu'il n'avait pas créé avant Pendant la création de Genèse l'arc-en-ciel J'ai envie de dire à quelqu'un Que l'hôtel a la possibilité de donner à Dieu De créer ce qu'il n'avait pas créé avant dans ta vie Alléluia C'était Noé qui a commencé Mais après Noé c'est Abraham Vous allez vous rendre compte que Abraham a bâti Pas moins de 5 hôtels à l'éternel Mais la question à se poser est celle-ci Comment Noé et Abraham Savaient-ils qu'il fallait bâtir des hôtels à l'éternel Parce qu'en réalité dans les écritures Vous n'allez pas montrer un endroit Où l'éternel avait demandé à Noé et à Abraham De bâtir un hôtel Alléluia Alléluia Bien-aimé dans le Seigneur J'ai envie de dire à quelqu'un Qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein Alléluia Noé et Abraham ont eu la révélation De bâtir des hôtels Non pas seulement pour eux Mais aussi pour leur postérité Vous allez vous rendre compte que tout ce que nous sommes En train de vivre maintenant Même dans notre vie chrétienne Ce sont les résultats des hôtels qui ont été bâtis Même avant la nouvelle alliance Alléluia Bien-aimé dans le Seigneur On ne t'appelle pas fils de la promesse d'Abraham Pour rien Non c'est parce que Abraham avait conclu des alliances avec Dieu Après avoir bâti des hôtels Que toi aujourd'hui en Jésus Christ Tu es bénéficiaire de toutes les bénédictions Que Dieu avait promis à Abraham Alléluia Qui avait dit à Noé Qui avait dit à Abraham Qu'il fallait bâtir les hôtels Et encore plus Qui avait dit à Abraham Qu'il fallait donner la dîme La Bible nous dit Qu'Abraham venait de De vaincre Un roi Alors qu'il était en bataille Il revenait de triompher Et il rencontre sur son chemin Mérchisédèque Quand il rencontre Mérchisédèque La Bible dit Qu'il donna la dîme de tous ses biens J'ai envie de dire à quelqu'un La dîme ne se paye pas Mais la dîme se donne Là je ne suis pas là Je ne suis pas là aujourd'hui Mais j'aimerais dire à quelqu'un Quand tu payes ta dîme C'est une obligation Mais quand tu donnes ta dîme Ce n'est pas amour que tu as pour ton Dieu Quand tu payes ta dîme Tu donneras le un dixième Mais quand tu donnes ta dîme Tu donneras tout Est-ce qu'il y a des gens Qui vont commencer au-delà de Je ne sais pas pourquoi Le Seigneur me garde là Au-delà de De payer la dîme Donne ta dîme La dîme c'est un hôtel Alléluia Alléluia Tu sais que tu payes ta dîme Parce que tu sais que c'est le un dixième Mais des gens comme nous On a dépassé la raison humaine Parce que vous allez même vous rendre compte Que le un dixième c'était parce que L'éternel avait imposé une loi Mais Jésus Christ est venu briser la loi Donc nous revenons dans ce que Abraham avait fait Il avait donné sa dîme C'est pourquoi vous allez voir des hommes et des femmes Qui ont la révélation J'ai mon salaire de mille dollars Je ne donne pas seulement cent dollars Mais je peux donner les mille dollars de mon salaire Parce que je sais que la dîme Elle ne doit pas seulement être payée Mais elle doit être donnée Je vais arriver Abraham a bâti différents hôtels Et vous allez vous rendre compte Que nous venons de lire dans Genèse chapitre 12 Le verset 7 jusqu'au verset 8 Abraham avait bâti deux hôtels Alors que l'éternel a fait la promesse à Abraham Abraham bâti un hôtel Et vous allez encore vous rendre compte Que Abraham avait encore bâti Le troisième hôtel Dans Genèse chapitre 13 Vous pouvez lire à la maison Là où Abraham était en train de poser un hôtel Pour lui et sa génération Et Abraham a encore bâti un autre hôtel Vous allez encore lire à la maison Dans Genèse chapitre 29 Le verset 9 Est-ce que nous sommes là ? L'hôtel au-delà de son aspect physique Dans l'Ancien Testament Porte en elle un aspect spirituel Plus profond de ce que nous voyons C'est pourquoi vous allez voir Que dans les écritures La Bible nous montre différents hôtels Dans l'Ancienne Alliance Et dans le tabernacle Vous allez vous rendre compte Qu'il y avait deux sortes d'hôtels Dans le tabernacle Le premier hôtel C'était l'hôtel de sacrifice Ou l'hôtel des holocaustes L'hôtel des holocaustes Était situé à l'entrée du tabernacle Pour accomplir le premier but des hôtels Qui étaient les pardons de péché Se reconsacrer à Dieu Et chercher la présence de Dieu Donc ça veut dire A chaque fois qu'on devait entrer Dans le tabernacle de Dieu Il y avait là d'abord L'hôtel de sacrifice Ou l'hôtel des holocaustes Et cet hôtel là Permettait à ceux Qu'on puisse sacrifier Pour obtenir le pardon de nos péchés Pour se reconsacrer à Dieu Et pour chercher la présence des dieux Mais quand on dépassait L'entrée du tabernacle Dans le lieu saint Vous allez voir L'hôtel qu'on appelait L'hôtel de parfum Et cet hôtel C'était l'hôtel de la reconnaissance L'hôtel de la louange Et l'hôtel de l'adoration Et cela était dans le tabernacle de Dieu Je suis sur mon point Où je suis en train de parler Des hôtels dans les écritures Alléluia Mais c'est quoi le but ? Ça c'est mon troisième point Le but pour construire les hôtels Je vais vite Parce que je sens que je dois décoller Le but pour construire un hôtel Bien aimé dans le Seigneur Vous allez vous poser des questions Mais pourquoi bâtir des hôtels ? Alléluia Pourquoi bâtir des hôtels dans les églises ? Pourquoi bâtir des hôtels pour ma vie ? Pourquoi bâtir des hôtels pour ma famille ? Le premier but c'est pour offrir des sacrifices A Dieu pour les pardons des péchés C'est pourquoi j'étais en train de dire Que dans le tabernacle Il y avait ce qu'on appelait L'hôtel des sacrifices Alléluia Donc ça veut dire que le but des hôtels Son premier but est d'offrir des sacrifices A Dieu pour les pardons des péchés C'est pourquoi vous allez voir Notre grand frère Jésus Christ Était sur un hôtel L'hôtel de la croix de Golgotha Pour que nous ayons les pardons de nos péchés Mais le deuxième but c'était de renouveler son vœu de consécration De renouveler son engagement Alors qu'on avait failli dans sa vie de prière Alors qu'on avait failli dans sa vie chrétienne La construction des hôtels Était là pour renouveler le vœu de consécration Et son engagement envers le Seigneur La troisième raison Le troisième but si je peux le dire comme ça C'était la recherche continuelle De la présence des dieux et son orientation Quatrième C'est que le but pour construire un hôtel C'est de manifester sa reconnaissance Vis-à-vis des œuvres de Dieu Vis-à-vis des merveilles de Dieu Qu'il accomplit dans nos vies C'est pourquoi vous allez vous rendre compte Que dans les écritures Il y a certaines personnes comme Jacob Après avoir vécu la main de Dieu Bâtir un hôtel pour exprimer à Dieu Sa totale reconnaissance Cinquième raison c'est ça Ceux qui écrivent Cinquième raison c'est ça Le but pour construire un hôtel C'est pour adorer le Seigneur Et la sixième raison C'est pour consacrer un lieu Et y marquer le sceau de Dieu C'est pourquoi dans le livre de Genèse Ce que nous venons de lire avec Abraham La Bible déclare que dès qu'il arrive à un lieu La première des choses qu'il a fait C'était de bâtir un hôtel à l'éternel C'était pour consacrer ces lieux Et y marquer le sceau de Dieu Et lorsque je pars de De ces deux hôtels Qui se retrouvaient dans le tabernacle L'éternel est en train de me faire comprendre une chose Que Dieu désire que nous nous approchons de lui Avec un esprit de repentance Pour dire que nous ne dépendons que de lui Mais Dieu veut aussi Que nous puissions nous approcher de lui Avec un esprit de louange et d'adoration C'est pourquoi la présence De deux hôtels dans le tabernacle L'hôtel de sacrifice Qui n'est juste qu'une représentation Qui nous donne de comprendre Que lorsque nous nous approchons de Dieu Nous devons avoir un coeur humble Alléluia Se repentir de nos erreurs Et de montrer à Dieu Que sans toi nous ne pouvons rien faire Sans toi je ne peux pas avancer Sans toi je n'aurai aucun soutien Je m'approche avec un coeur répentant Mais je m'approche aussi avec un coeur reconnaissant Pour louer et adorer le Seigneur Et ce soir je crois que nous nous approchons de Dieu Non pas seulement avec de coeur répentant Mais aussi avec un coeur pour le louer Et pour l'adorer Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Je commence ma prédication Est-ce que tu peux dire à ton voisin Le prophète commence sa prédication Est-ce que tu peux maintenant dire à ton voisin Bon appétit La Bible nous parle d'un homme exceptionnel Qu'on appelle Abraham Comme je venais de dire Abraham a bâti au moins Cinq hôtels dans sa vie Et Abraham était en train de bâtir ses hôtels Pour montrer régulièrement sa dépendance à Dieu Sa reconnaissance à Dieu Il renouvelait son engagement à Dieu Et à chaque fois qu'il s'établissait quelque part Abraham construisait un hôtel à Dieu Alléluia Alléluia Abraham C'est le père de la foi L'éternel a voulu écrire l'histoire avec l'humanité Et pour écrire son histoire avec l'humanité Dieu devait se choisir un peuple Dieu devait former un peuple C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que le peuple juif est un peuple qui s'est formé Alléluia Et la Bible est en train de nous dire ceci Lorsque l'éternel a libéré ses paroles sur Abraham Abraham était en train de dresser des hôtels à l'éternel En dressant ses hôtels Abraham était en train de marquer sa dépendance à Dieu Abraham était en train de faire comprendre à Dieu Tu es le seul responsable Non pas seulement à libérer ses promesses sur moi Mais tu es le seul responsable pour que ses promesses s'accomplissent dans ma vie Abraham était en train de montrer à Dieu Seigneur Je te suis reconnaissant pour les promesses que tu es en train de libérer pour moi Bien aimé dans le Seigneur C'est facile C'est très facile Alléluia C'est très facile Quand l'éternel est en train de libérer A une personne qui a 34 ans Que je ferai de toi une grande postérité Alléluia Que je te donnerai un fils Un homme qui a 34 ans Et une femme qui a 30 ans C'est facile à croire à ces choses Mais lorsque l'éternel est capable de le dire A un homme qui a 90 ans Et à une femme qui a 80 ans Là ça devient compliqué Alléluia Vous savez bien aimé dans le Seigneur Plusieurs parmi nous ici Nous croyons aux promesses de Dieu Lorsque nous voyons que les réalités physiques et naturelles Sont capables de faire que ces promesses accomplissent Mais lorsque les réalités physiques et naturelles Ne concordent pas à ce que l'éternel a dit On commence à douter Alléluia Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Je suis sûr et certain La Bible déclare qu'Abraham était en Ur en Caldée Et Abraham était fils d'un sacrificateur De dieux étrangers Et je suis sûr et certain Qu'Abraham était quand même en train de voir Dans sa patrie comment est-ce que Les sacrifices étaient en train de se faire Parce que Ur et Caldée C'est ce qu'on appelle la Mésopotamie Donc ça veut dire qu'ils avaient des cultes Où ont sacrifié même des humains Et Abraham était sorti avec cette connaissance Et quand il sort il se dit une chose A chaque fois que l'éternel va me parler A chaque fois que l'éternel va me donner de posséder un endroit Je dois bâtir un hôtel à l'éternel Si à Ur je n'ai pas marché avec lui Si en Caldée je n'ai pas été avec Dieu Mais parce que lui m'a demandé De sortir de la maison de mon père et de ma patrie Je marcherai avec lui Je bâtirai des hôtels Je marcherai avec lui Je bâtirai des hôtels J'essaierai de dévorer sa face Je bâtirai des hôtels Alléluia A Ur j'ai vécu sans toi Mais à Cana je me tiendrai toujours devant ta face Et vous allez vous rendre compte Que cela s'est perpétré plusieurs générations après Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 26 verset 22 jusqu'au verset 25 Genèse 26 verset 22 à 25 La Bible est en train de nous parler d'Isaac Isaac était en train de creuser des puits Mais à chaque fois qu'il creusait des puits Il y avait toujours des querelles qui s'installaient Et qui poussaient à Isaac D'aller creuser d'autres puits ailleurs Jusqu'à ce que Isaac s'est battu Il s'est battu Jusqu'à ce qu'il trouva le puits qu'il a appelé Rehoboth Pourquoi ? Parce que l'éternel lui avait apparu Et quand l'éternel est apparu Automatiquement Isaac bâtit un hôtel J'ai envie de dire à quelqu'un A chaque fois que l'éternel se révèle d'une manière particulière dans ta vie Apprends à bâtir des hôtels Et que dit de Jacob ? Dans Genèse chapitre 32 verset 20 La Bible déclare quand Jacob était arrivé dans une ville Il achète des portions de terre Et là, dès qu'il achète la portion de terre Lorsqu'il entre en possession des chambres La Bible déclare Et là, il bâtit un hôtel à l'éternel Dis à ton voisin L'hôtel c'est plus que la sonace Si la sonace peut te garantir L'assurance auto L'assurance vie L'assurance incendie J'ai envie de dire à quelqu'un Que les hôtels que tu bâtis C'est plus que la sonace Alléluia Jacob a compris A chaque fois que je creuse, il y a querelle, je perds A chaque fois que je creuse, il y a querelle, je perds Donc vous vous rendez compte que Jacob Croyait travailler pour lui alors qu'il travaillait pour les autres Mais lorsque Jacob a compris une chose Jacob a compris qu'en réalité Ce qui va me donner l'assurance De garder les fruits de mon travail C'est quand j'ai bâti un hôtel à l'éternel Et les méchants ne viendront pas ravir quoi que ce soit J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir Que l'hôtel va te préserver De toutes les manigances que tes ennemis sont en train de placer pour toi J'ai envie de dire à quelqu'un Parfois nous prions là où il ne faut pas prier Parfois tu jeûnes là où il ne faut pas jeûner Parfois tu vas à Mangegengé là où il ne faut pas aller à Mangegengé J'ai envie de dire à quelqu'un Qu'il y a des choses qui ne te demandent pas de prier La Bible déclare Que nous sommes cachés en Jésus-Christ Et en? Apprends aussi à cacher tes avoirs en Jésus-Christ Et en Dieu Il y a certaines personnes qui sont Corps, âme, esprit cachés en Jésus-Christ Et en Dieu Commerce, business, travail en dehors de Dieu Pourquoi? Parce que tu ne sais pas bâtir les hôtels L'hôtel cache un mystère L'hôtel cache des mystères Vous savez bien aimer dans le Seigneur? L'hôtel est comme un iceberg Les blocs de glace qu'on retrouve dans l'océan Alléluia Vous allez vous rendre compte que Il y a, quand le Titanic était en train d'avancer Ils ont vu un iceberg N'est-ce pas? Un bloc de glace Mais vous allez vous rendre compte que Ce bloc de glace là On a l'impression que la partie externe C'est ça la grande partie de l'iceberg Non, la plus grande partie de l'iceberg C'est la partie qui est enfouie dans l'eau Alléluia Donc ce que nous voyons là C'est une infime partie de l'iceberg C'est ça l'hôtel En réalité Les vérités qui sont cachées dans l'hôtel Ne sont pas visibles Mais ces vérités sont cachées et invisibles Dans les yeux des hommes Alléluia C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un Parfois bâti les hôtels Même quand tu ne comprends pas Pourquoi tu les bâtis Oh Je dis parfois bâti les hôtels Même quand tu ne comprends pas Pourquoi je dois bâtir ces hôtels La partie la plus grande Est celle qui est invisible Enfoncée dans l'océan C'est cette partie invisible Qui est la plus importante Et c'est cette partie invisible Qui influence la partie visible J'ai envie de dire à quelqu'un Bien aimé dans les seigneurs Tant que tu ne comprendras pas L'invisible des hôtels Tu n'auras jamais Les résultats visibles des hôtels C'est un mystère Quand tu en as la révélation Tu verras ta vie être changée Quand tu en as la révélation Tu verras ta vie être changée Et aujourd'hui je suis venu Te donner la révélation des hôtels Parce que ta vie doit changer Tu as raté une très bonne occasion Pour dire Amen Et ta vie doit Doit changer Bien aimé dans le seigneur Abraham Abraham U Isaac Vous savez moi ce vieux là Je dois le chercher Quand je vais aller au ciel là Des gens comme Abraham Non Je dis Bien aimé dans le seigneur Vous savez Parfois quand nous lisons les écritures Nous lisons les écritures Bon ça nous donne de louer le seigneur Le dieu d'Abraham Abraham avait cent ans Tu lui as donné De nini Saragoutou Asalagina Double Ménopause On dirait ça là Double Ménopause Parfois quand nous disons ça Nous ne réalisons pas Nous ne nous mettons même pas A la place d'Abraham et d'Isaac Bien aimé Et Sarah C'était compliqué Quand tu as la caca Tu as la caca Tu as la caca A Salikara 3 ans A Zomonate 4 ans A Zomonate A Kepa Mader 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 Il y a des gens qui ont perdu le goût de la vie Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'enfant Alors que la Bible déclare Alléluia Que la récompense que l'éternel donne aux parents c'est les enfants Et tu commences à te dire Seigneur mais c'est quoi ça ma vie ? A 3 ans de mariage A 5 ans de mariage A 10 ans de mariage Mais Abraham et Sarah L'homme avait 100 ans Un siècle Disons-le bien Un siècle Pas d'enfant Mais il eut Isaac Je dis il eut Isaac Alors que les conditions naturelles de leur physique Ne leur donnaient aucune chance Alors que les conditions physiques et naturelles Ne donnaient pas à Abraham et à Sarah D'être éligibles dans la liste des hommes et des femmes Qui pouvaient porter une sémence et avoir des enfants Ils n'étaient éligibles physiquement pour répondre à cette prophétie L'éternel donne une prophétie à Abraham Je vais te multiplier Je ferai de toi un grand Mais lorsque Dieu donne la prophétie Dans les critères d'éligibilité Abraham et Sarah n'étaient pas là Alléluia Abraham et Sarah n'étaient pas là Dans la liste des hommes et des hommes Abraham a quitté Dans la liste des hommes et des hommes Sarah n'étaient pas là Mais écoutez Alors que Alors que le naturel Les empêche d'avoir des choses Dieu promet ces choses Dieu promet c'est Dieu apparaît à Abraham Je ferai de toi Une grande postérité Une grande nation Abraham a compris une chose Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes Qui ont eu des prophéties dans la Bible Mais qui ne se sont jamais accomplies Alors que c'est Dieu qui avait parlé Donne-moi un très beau Amen Donne-moi un très beau Amen Parce que là il y a ton voisin qui ne me croit pas Si ton voisin ne me croit pas Je vais te parler de Moïse Dieu n'appelle pas n'importe qui Dieu appelle Moïse Alléluia Une personne à qui Dieu a dit Je te ferai moi devant Pharaon Et tu vas prendre mon peuple de l'Egypte Et c'est toi qui vas les introduire dans la terre promise Mais Moïse n'est jamais entré dans la terre promise Mais alors que la parole venait de Dieu Je ne suis pas dans ces débats là Alléluia Je ne suis pas dans ces débats là Nanasa nabaotel Mais regardez ce qui se passe Alors que Abraham reçoit les messages Reçoit la prophétie de Dieu Alléluia Il avance avec Dieu Pas d'enfant Il reçoit une deuxième promesse Il dresse des hôtels Il ne voit rien Abraham avait compris une chose Que pour que la prophétie de Dieu Pour que la terre Sois en accord avec la prophétie de Dieu Je dois bâtir une chose Qui sera un relais Entre le naturel et le divin En fait que la prophétie divine de Dieu Soit acceptée dans la loi de la terre C'est pourquoi Abraham qu'est-ce qu'il a fait A chaque fois que Dieu disait Que je te donne une grande postérité J'ai bâti un hôtel Parce que je sais qu'en bâtissant cet hôtel C'est la rencontre entre l'homme et le divin Alléluia 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 Abraham par les hôtels Permet que la terre Malgré ses principes et ses lois Accepte la réalisation de la prophétie de Dieu Écoutez Il y avait des lois sur la terre Alléluia Il y a des lois naturelles N'est-ce pas Et qu'est-ce que ces lois naturelles disent Qu'une femme à partir de 45 ans Ne peut plus tomber enceinte C'est une loi naturelle N'est-ce pas Alléluia Et même Sarah Lorsque l'ange lui a dit Que je reviendrai A la même époque Tu auras Même Sarah a dit Même mon homme là Même mon homme là Comment il fatiguait Alléluia Il ne peut avoir aucun désir Donc ça veut dire Qu'il y a des lois naturelles Ça ce n'est pas des lois de la sorcellerie C'est des lois naturelles Alléluia Mais Abraham a compris Que la promesse que l'éternel a libérée Elle est divine Mais parce que cette promesse est divine Il y a des lois naturelles sur la terre Mais pour que ces lois naturelles Soit en accord avec le message divin de Dieu Je dois bâtir un élément Qui va emmener l'humain au divin De se rencontrer Et quand il se rencontre Les divins vont affecter l'humanité En fait que la prophétie de Dieu s'accomplisse Quand le ciel libère une bénédiction Une promesse sur Abraham La terre était en contradiction avec le ciel J'ai envie de dire à quelqu'un ces choses Parfois lorsque l'éternel libère des promesses sur toi La terre est en contradiction avec les promesses que Dieu fait sur toi Parfois lorsque l'éternel est en train de libérer une prophétie sur toi La terre est en contradiction par rapport à ses prophéties L'éternel dit que tu seras grand Mais quand tu regardes ta famille Ta famille est pauvre L'éternel te dit que tu feras des grandes études Mais quand tu vois toi-même ta vie Tu vas te rendre compte que tu n'as qu'un bac Tu n'as qu'un diplôme d'état Et ce diplôme d'état là tu l'as eu ça fait 15 ans 15 ans tu n'es pas allé à l'université Au lieu de étudier tu es devenu un coopérant Tu es devenu un chauffeur de taxi Mais Dieu te dit que tu iras loin de tes études Contradiction Alléluia Alléluia Je me rappelle un jour On me dit que toi tu seras un prophète de Dieu Toi tu seras un pasteur Toi tu auras une grande église J'ai dit à cet homme Écoute Parce qu'en réalité La personne à qui il disait ces choses C'était un fumeur de drogue C'était un fumeur de cigarette C'était un preneur d'alcool Il était tous les week-ends en boîte de nuit Il était dans l'impudicité Mais c'est à cet homme là Qu'on était en train de dire Toi tu seras un prophète de Dieu La prophétie sort Mais il y avait des éléments naturels Qui contredisaient la prophétie Alléluia On te dit tu vas aller au Canada Et tu as une autre Et tu as une autre Et tu as une autre Et tu es Tu es Je veux dire Mais je veux dire Un absolute Et tu es Bien aimé dans le soleil Quand Abraham a compris ces choses Abraham s'est seulement dit Que pour que ces promesses s'accomplissent Je dois commencer à bâtir des hôtels Je dois commencer à bâtir ces hôtels Je dois commencer à bâtir des hôtels Bien aimé dans le Seigneur Même Pierre Alors qu'il a eu à pécher toute la nuit La Bible déclare que Pierre a péché toute la nuit Pierre a péché toute la nuit Et je vais dire à quelqu'un que Pierre n'était pas de n'importe quelle tribu Pierre était de la tribu de Sabilon A qui l'éternel avait donné les eaux Donc ça veut dire que ce qui Pierre a salakakongolais A salakiki, alingaki asala, munga lakuna L'okéle, les grands pêcheurs là Pierre a salakil l'okéle, je suis sûr Mais regardez, les experts en poisson A été dans l'incapacité L'heure qu'on soit à tant d'akala Pas à n'importe quelle heure Mais à l'heure où les poissons font surface sur la mer Impossible d'avoir un poisson Mais lorsque Jésus Christ vient Il dit à Pierre Donne-moi ta barque En réalité, il était en train de dire à Pierre Bâti-moi un hôtel Et quand je veux me servir de cet hôtel là Tu vas pécher comme tu ne l'as jamais fait Bien-aimé dans le Seigneur J'aimerais dire à quelqu'un Quand les choses ne marchent pas Par rapport aux promesses que Dieu t'a données Il n'est pas seulement important de prier Il n'est pas seulement important de... Je suis en train de dire à quelqu'un Commence à bâtir les hôtels Parce que quand tu bâtis les hôtels Tu es en train de créer une jonction Entre ton problème et la prophétie Et quand ton problème rencontre la prophétie Ton problème devient solution Alléluia Contraire Et pour que la terre soit en accord avec le ciel Comme je l'avais dit Il devait y avoir un élément qui devait occasionner La rencontre du divin et de l'humain Et quand cette rencontre se fait Cette rencontre donnera à l'humain de porter la nature Et la valeur du divin Je vais vous scandaliser Plusieurs ici Ont des promesses de Dieu N'est-ce pas ? Qui est celui qui n'a pas une promesse de Dieu ? Je lui en donne une maintenant Si tu n'as pas de promesse de Dieu Tu lèves ta main Je t'en donne une maintenant Ça veut dire que nous tous là Nous avons des promesses de Dieu Mais vous allez vous rendre compte Que ces promesses de Dieu là C'est réaliste Alors pose-moi la question où ? Pose-moi la question Dans tes rêves et dans tes songes Mais dans la réalité zéro Je te promets que tu seras grand Tu rêves que tu es dans une belle Jeep Que tu es dans une grande maison Mais en réalité tu n'as rien Et bizarrement tu meurs pauvre Tu vis la réalisation des promesses Et des prophéties de Dieu Dans les rêves et dans les songes Et quand tu te réveilles le matin Alléluia Plusieurs bien-aimés dans les seigneurs Voient leurs prophéties Se réaliser dans les rêves Dieu te promet un bon travail Un jour tu es en train de dormir Et là c'est quoi ? Après avoir fait Sept jours de prière Tu dors comme ça Tu te vois dans un boulot Où tu es en costume Où là tu vas cravate Où tu es en sac Je te rends grâce Parce que tu m'as montré Mais bizarrement Réalisation dans les rêves Mais dans la réalité médiocre Vous savez pourquoi ? Parce que vous ne bâtissez pas les hôtels Ne bâtissez pas les hôtels Abraham a compris Que la réalisation De la promesse de Dieu Dans sa vie Il fallait qu'il bâtisse les hôtels Et il en a bâti Il en a bâti Il en a bâti J'ai envie de dire à quelqu'un Quand tu bâtis les hôtels Cela ne va seulement pas à ton avantage Mais cela va à l'avantage de ta postérité Alléluia 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 J'ai envie de dire à quelqu'un Qui n'a jamais d'alliance sans hôtel Quand tu me dis que tu as une alliance avec Dieu Je dois me rassurer Si réellement tu bâtis des hôtels à ces dieux Si tu me dis que tu as une alliance avec mamie Je dois être sûr Que tu viens bâtir Que tu viens donner des offrandes Dans l'hôtel de sa vie Parce qu'en réalité Toute la vie d'un homme Est un hôtel Et j'ai envie de dire à quelqu'un S'il y a des hôtels de malédiction Il y a aussi des hôtels de bénédiction Tu as raté une occasion pour me dire Amen S'il y a des hôtels de malédiction Il y a aussi des hôtels de bénédiction Bien aimé dans le Seigneur Il y a une maladie à l'église aujourd'hui On nous a beaucoup enseigné Sur les hôtels de famille On nous a beaucoup enseigné Sur les hôtels de sorciers Ce qui n'est pas mal Ce qui n'est pas mal Mais bien aimé dans le Seigneur Le mal c'est quoi ? C'est lorsque l'on met en un cercle le mal Alors qu'on doit d'abord placer le bien J'ai envie de dire à quelqu'un Qu'au-delà des hôtels de malédiction de ta famille Qu'il y a des hôtels de bénédiction Je suis en train de dire à quelqu'un Au-delà des hôtels de malédiction dans ta famille Il y a des hôtels de bénédiction Au-delà des hôtels de bénédiction Au-delà des hôtels de bénédiction Et puis quand la famille Bien aimée dans le Seigneur Il y a des hôtels de la famille Il y a des hôtels de bénédiction 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 Parce que je sais une chose Que je suis Je suis fixé Pas sur n'importe quel hôtel Mais je suis sur l'hôtel de la divinité Je suis sur l'hôtel du Dieu vivant Je suis sur l'autel de Jésus Christ J'ai envie de prophétiser sur la vie d'une personne aujourd'hui Que tout autel qui était négatif dans sa vie Puisse tomber ce soir Et laisse place à l'autel de la bénédiction Je croyais que tu allais me donner un bon amène Et ces choses t'appartiennent Abraham J'aime ces temps J'aime ces temps Et je n'ai pas vu là où Abraham a consulté Sarah Bâtir les autels Vous savez parfois lorsque tu veux bâtir les autels Lorsque tu commences à consulter les gens Ces personnes peuvent te décourager Et te dire ne le fais pas, ne le fais pas Tu ne vois pas que la vie devient dure Tu ne vois pas que la situation du Congo est dure J'ai envie de dire à quelqu'un Moi depuis que j'ai connu le Seigneur Je n'ai vu plus selon la situation du Congo Je vis selon la situation du ciel Ça veut dire dans l'abondance Comme dans le manque Je suis calme, je suis tranquille Parce que ce n'est pas ces choses Qui vont me donner la motivation Pour chercher et pour prier mon Dieu La Bible nous parle d'une histoire Toujours avec Abraham La Bible nous dit que l'éternel se réveille L'éternel va dire à Abraham Qu'est-ce qu'il dit ? Montre ton fils Montre sur la montagne là-bas C'est quelle montagne ? Abraham a maté qui n'a pas eu de nippos A sacrifié Isaac Il ne dit rien à sa femme Il ne dit rien à sa femme L'os de mes os La chair de ma chair Il y a certaines choses On ne dit pas à sa femme Il y a certaines choses On ne dit pas à son homme Vous savez, dernièrement J'étais surpris J'ai vu des choristes bien habillés à l'église J'ai dit Waouh, vous êtes très bien habillés en paille Oh papa J'ai dit Ah mais qui vous a fait ce don là ? Mais c'est maman C'est ma femme Elle a dans mon coeur Et je me suis dit Mais comment elle ne m'a pas dit ? Il ne dit rien Mais regardez ce qui se passe Il va avec les serviteurs Arrivé au bas de la montagne Il demande aux serviteurs de rester Alléluia Et Abraham monte Et quand Abraham monte Il avait certainement bâti un hôtel Parce que les hôtels étaient faits de pierre Alléluia Mais qu'est-ce qui se passe ? Isaac était son sacrifice Il place le sacrifice Mais vous allez vous rendre compte C'est une chose Que le sacrifice était toujours lié à l'hôtel Et pourquoi le sacrifice était toujours lié à l'hôtel ? Pour que le sacrifice n'ait pas le temps de bouger Pour que le sacrifice n'ait pas le temps de quitter l'hôtel Toi le problème avec toi C'est que tu donnes des sacrifices à l'église Mais tes sacrifices parlent Alors que les sacrifices doivent fermer la bouche Tes sacrifices ne sont pas liés C'est pourquoi quand tu donnes tes sacrifices Tu ne reçois rien en retour Parce qu'en réalité ton sacrifice n'était pas brûlé sur l'hôtel Mais ton sacrifice était déjà descendu Vous voyez les plafonds qu'on doit mettre à l'église là J'ai donné 5000 dollars Ça c'est un sacrifice qui n'est pas lié sur l'hôtel Si ce frère-là s'habille bien maintenant C'est grâce à moi Ça c'est un sacrifice qui n'est pas lié sur l'hôtel Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ? Dis à ton voisin Ton sacrifice doit se taire Parfois on n'a pas besoin de savoir que c'est toi qui as fait ça pour mamie Et puis tu es tellement orgueilleux que tu fais passer ça pour un témoignage Escrou Je viens témoigner le Seigneur J'avais ma voiture J'ai donné ça à mamie Non tu n'es pas venu témoigner Tu es venu nous faire comprendre que la nouvelle voiture de mamie c'est toi qui lui as donné Ne t'attends pas à avoir une récompense Mais mamie va conduire calmement Elle monte les glaces Elle met la clim Elle roule dans cette voiture Mais toi tu n'auras rien Pourquoi ? Parce que ton sacrifice qui est placé sur l'hôtel parle Alléluia 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 Bien-aimé dans le Seigneur Quand nous bâtissons des hôtels C'est vrai que je vais contextualiser quand même les hôtels De l'ancienne alliance Nous savons que c'était des pierres Mais dans la nouvelle alliance Cet hôtel elle n'est plus physique Cet hôtel elle est devenue spirituelle Et j'aimerais dire à quelqu'un Que je ne peux jamais parler des hôtels Sans parler des holocaustes Je ne peux jamais parler des hôtels Sans parler du sacrifice qui est sur l'hôtel Parce que l'hôtel tire son sens En ayant un sacrifice Alléluia L'hôtel tire son sens En ayant un sacrifice sûr C'est pourquoi vous allez vous rendre compte Bien-aimé dans le Seigneur Alors que l'éternel avait demandé à Josué De traverser le Jourdain Écoutez ce que la Bible déclare L'éternel a demandé à Israël de se sanctifier Parce que l'éternel ne veut Parce que l'éternel fait une chose avec Israël Israël devait posséder Cana Mais la Bible est en train de nous dire Que Israël devait traverser le Jourdain Et l'éternel avait précisé Que les Jourdains devaient traverser à sec Que Israël devait traverser le Jourdain à sec J'ai dit à sec Mais regardez ce qui se passe Regardez ce qui se passe Avant qu'Israël ne puisse traverser le Jourdain La Bible déclare une chose La Bible déclare une chose Que Josué a pris douze pierres Quand il prend les douze pierres Il les place dans le Jourdain Or vous allez vous rendre compte Que les douze pierres Étaient les douze tribus d'Israël Josué avait là Bâti un hôtel à l'éternel Josué avait bâti un hôtel Pour le salut d'Israël Alléluia Parce que Israël devait quitter d'un point A Et entrer dans un point B Il a bâti cet hôtel Pour le salut d'Israël Mais vous allez vous rendre compte d'une chose Que malgré qu'Israël avait possédé Cana Il y a une réalité qui est arrivée Pendant toute leur vie Ils étaient tout le temps assujettis Ils étaient tout le temps assujettis Ils étaient tout le temps assujettis Tout le temps en déportation Alors que l'éternel les avait donnés Cana Vous savez pourquoi ? Parce que l'hôtel que Josué avait placé Dans le Jourdain n'avait pas encore tiré son sens Alléluia Nous possédons Cana Mais nous sommes toujours assujettis Alors qu'il y a des hôtels Notre traversée a été précédée Par l'hôtel que nous avons bâti pour Dieu Matthieu, Jean, Luc, Marc M'ont donné la réponse La Bible déclare Qu'un jour Il y a eu quelqu'un qui baptisait Qu'on appelait Jean-Baptiste Il ne baptisait pas n'importe où Il baptisait dans le Jourdain Là où il y avait l'hôtel Là où il y avait l'hôtel C'est pourquoi quand Jean-Baptiste voit Jésus Il ne dit pas voici le Messie Il ne dit pas voici l'éternel Il dit voici l'agneau Voici l'agneau Et lorsque Jean-Baptiste était en train de dire voici l'agneau Jean-Baptiste était en train de dire que l'hôtel va bientôt devenir complet Parce que lorsque Josué avait bâti l'hôtel Il n'avait pas de sacrifice pour l'hôtel Et quand Jésus-Christ apparaît sur le Jourdain Il entre dans le Jourdain Il n'entre pas seulement pour être baptisé Mais Jésus-Christ entre comme le sacrifice Qui devait être posé sur l'hôtel que Josué avait bâti Afin qu'Israël entre perpétuellement dans son repos A la Hena nous allons bâtir des hôtels Et nous allons placer des sacrifices sur nos hôtels Bien-aimés dans le Seigneur Il y a quelque chose qui m'est arrivé avant-hier Avant-hier il y a un homme de Dieu qui est venu prêcher chez moi Il a prêché, prêché là C'était formidable Mercredi, non ? Mercredi Il y a un autre prophète de Dieu qui l'avait accompagné On finit le culte On se réunit Comme on a l'habitude de le faire Dieu m'a dit Bâtir un hôtel J'ai rien dit à ma femme J'ai pris l'argent Dans les enveloppes Et qu'on quitte Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier J'ai entendu le Seigneur me dire Parce que tu viens de m'honorer Je ferai quelque chose pour toi cette semaine Et l'homme de Dieu a dit Prophète, il y a quelque chose qui va t'arriver Mercredi Jeudi matin On m'appelle À 11h en cheville 11h Monsieur, est-ce que vous pouvez passer au ministère Des infrastructures, travaux publics, reconstruction Matricules, mécanisation, primes, salaires Parce que j'ai bâti un hôtel Les gens qui ont déposé des dossiers Pour la mécanisation Là-bas Zoui n'ont dit N'a déposé un dossier Mais en réalité Le jour qui avait précédé J'avais déposé le plus grand dossier J'avais déposé le plus grand dossier Bien aimé dans le Seigneur Si tu comprends qu'à chaque étape de ta vie Pour atteindre une nouvelle dimension Avec le Seigneur Tu dois bâtir un hôtel Bien aimé, tu ne vas jamais échouer Tu ne vas jamais échouer Et très bizarrement Dieu nous demande de bâtir des hôtels Quand nous n'avons rien Tu ne vas jamais Écoutez, c'est rare que Dieu te demande De bâtir l'hôtel Alors que tu es bourré d'argent C'est très rare bien aimé dans le Seigneur Il te demande le peu qui te reste Bien aimé dans le Seigneur La Bible est en train de me parler d'une femme Alors qu'elle était veuve Il y a un prophète qui avance Et qui dit Qu'est-ce que tu as chez toi à manger ? Il dit J'ai juste un peu de saline et un peu d'huile Si nous mangeons ça avec mon fils Après nous allons mourir L'homme de Dieu a dit Prépare pour que je mange Cette femme a compris Que si l'homme de Dieu mange Le peu qui me reste C'est un hôtel de sacrifice Que je suis en train de bâtir Pour que je ne meure pas des femmes Alléluia 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 Je suis en train de voir une femme Que l'éternel accepte de donner une maternité Dans les mois qui viennent Dans ce séminaire Il y a une soeur qui a filmé Hier Elle avait filmé Aujourd'hui elle n'a pas filmé Non La soeur au fond Venez s'il vous plaît Vous allez bien Est-ce que vous pouvez dire Merci à Dieu Pour le garçon qui vous donne Parce que pendant que j'étais en train de parler Je vous ai vu au fond Mais cette fois-ci Quand je vous regardais Je ne vous avais pas vu au fond Mais je vous avais un peu devant là Parce qu'on devait présenter l'enfant à l'église L'éternel est en train de me dire Que ce n'est plus un combat Parce que j'étais en train de voir quelqu'un qui était Qui a peur Elle a peur Et cela a été un sujet de prière Quand même pendant un très bon temps Tu as même donné des actions de grâce pour ça Je viens de te dire que Dieu vient de te donner ton fils Vous habitez dans une concession Attends Dans une concession Donc ça veut dire qu'il y a des appartements C'est un étage Attends Je quitte ici Je monte comme ça Je suis sur l'avenue vers l'ancienne maison C'est comment on appelle Je dépasse la maison de Kenguadundo Ça veut dire que je suis comme vers l'hôtel Okapi Quand j'arrive au point de l'Okapi Il y a une avenue qui descend à ma gauche Je prends cette avenue là Je descends Quand je descends à ma gauche Il y a comme une petite avenue à ma droite Quand j'entre dans cette avenue à ma droite Dernièrement Il y a tellement plus Et quand j'arrive Je monte Je prends ma gauche Et je vois comme un immeuble à ma droite Et quand j'entre là-bas C'est là où je suis en train d'entendre des bébés pleurer Dieu me dit qu'il vient de vous exaucer Et il vous exauce pour les hôtels des actions de grâce que vous aviez bâti Et l'éternel me dit que ce n'est pas fini Parce que l'éternel va vous faire énormément du bien Maintenant je cherche une personne qui a fait des trucs de communication Il a fait des trucs de communication Il est à l'Iphacique Il a fait l'Iphacique Son mari Il a fait l'Iphacique Est-ce que tu peux dire à ton mari Que l'éternel vient de lui faire quelque chose de très beau ce soir Toi-même tu oublies que ton mari Demande à ton mari Il a fait l'Iphacique Oui hein Oui hein Ton mari a fait l'Iphacique Mais ton mari n'a pas fini non C'est pour te dire que l'éternel accepte de faire des bonnes choses sur ta vie Et l'éternel accepte de faire des bonnes choses dans la vie de ton mari Vous savez on n'est seulement pas prophète pour annoncer des oracles de l'éternel Mais on est aussi prophète pour établir certaines personnes dans leur destinée Ton mari est très intelligent A comme ça y est Ce qui peut conseiller de communication Il n'a pas un ministère Il n'a pas un ministère Sur la table Et il a l'habitude de mettre des cinglés Dernièrement il avait mis un cinglé noir Mais il n'a pas un ministère Il y a certaines personnes Quand elles sortent avec leur mari Le transport est dur On peut prendre des express Parce que vous avez l'habitude de prendre des express quand vous sortez Et tu veux que je te dise une vérité Dans le monde, il n'y a pas de l'éternel Il n'y a pas de l'éternel Il n'y a pas de l'éternel Et je prie Sous l'onction de ma nuit Que Dieu te visite Que Dieu te visite Je ne sais pas pourquoi j'entends Tu es une mère pour ton mari Je l'entends comme ça Tu es une mère Pour ton mari C'est vrai que tu es sa femme Mais Dieu m'a dit Que tu es une mère pour ton mari Je ne sais pas pourquoi je le vois comme ça Je suis en train de voir Une mauvaise nouvelle Mais la mauvaise nouvelle C'est dans la famille de ton mari Sa mère est vivante J'ai vu une mauvaise nouvelle Mais on annonce que sa mère est morte Mais quand on annonce que sa mère est morte Ton mari est inconsolable Je comprends que entre ton mari Et sa mère Il y a un lien très fort Attends Il y a un lien très fort Jusqu'au point où Lorsque son fils est avec une femme Qui le traite mal Elle se lève Tu fais ça Tu veux que je te raconte 2017 Tu veux que je te raconte 2016 Mais pas avec toi C'est vrai Parce qu'il t'avait parlé de ça Lorsqu'il était en train de venir vers toi Il y a un moment Tu n'avais pas cru en ça Il y a un moment Tu croyais que le frère était aventuré Je prie Que mon Dieu Sois votre Dieu Qu'il vous mette au large Et qu'il vous fasse du bien Dans le nom de Jésus Amen Sois bénie ma soeur Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Il me reste dix minutes Bien aimé dans le Seigneur Nous pouvons nous poser la question Mais à quoi pouvons-nous représenter des hôtels à nos jours Mais j'aimerais dire à quelqu'un Que l'hôtel que nous pouvons bâtir de nos jours En ce temps de la grâce Des prières peuvent être des hôtels Nos paroles peuvent être des hôtels Nos sacrifices peuvent être des hôtels Nos offrandes peuvent être des hôtels Et nos actions de grâce peuvent être des hôtels Quand nous baptisons des hôtels avec nos biens C'est une partie de nous que nous offrons à Dieu Quand nous offrons, quand nous baptisons des hôtels avec nos biens C'est une moitié de nous que nous offrons à Dieu La Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 12 verset 34 Où est ton trésor ? C'est là où sera ton coeur A ton trésor s'attache ton coeur A tes biens que tu le veuilles ou pas S'attache ton coeur Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes Moi il y a un frère qui est venu un jour qui me dit Papa est-ce que vous savez à chaque fois que je suis à l'église Même quand le prédicateur parle Moi j'ai toujours ma pensée dans mon compte en banque de 95 000 dollars Qui est à la Raubank Mais après j'ai compris que non Les 95 000 dollars c'est son trésor Et son coeur est là où est son trésor Alléluia Ça veut dire que lorsque je puise mon trésor Et que je le donne à Dieu En réalité je suis en train de donner à Dieu une partie de mon coeur Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Tant que tu ne vas pas te débarrasser de certaines choses dans ta vie Tu ne verras jamais ta destinée être grande Tant que tu ne bâtiras pas des hôtels dans ta vie Tu ne verras pas ta destinée être grande Là je suis en train de parler à une personne Qui n'a pas l'habitude de bâtir les hôtels Bien aimé dans le Seigneur Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier Tu ne verras rien Vous savez hein S'il y a une chose qui ne demande pas seulement la prière C'est quand tu vois Exemple de ta vie financière être bloquée Tes finances là sont bloquées Alléluia Tes finances sont bloquées Mais tu pries Ah Tes finances sont bloquées mais tu pries Tes finances sont bloquées mais tu gènes En matière de finances La prière prend 10% Et les hôtels en prennent 90% Un jour j'ai dit à quelqu'un Je ne suis pas béni parce que je suis pasteur Je ne suis pas béni parce que je suis prophète Mais je suis béni parce que je suis enfant de Dieu Alléluia Alléluia J'ai appris à bâtir des hôtels dans ma vie Vous savez Vous êtes ravis de me voir vivant aujourd'hui Mais j'ai connu un parcours compliqué dans ma vie Il y a certaines personnes qui croient J'ai eu Ceux qui ont été fiers Ceux qui ont été fiers Ceux qui ont été opérés J'ai été opéré Mes yeux commençaient à se déformer de soi Pendant que mes yeux se déformaient là Moi j'étais dans l'alcool Pendant que mes yeux se déformaient là Moi j'étais dans les femmes Pendant que mes yeux s'abîmaient J'avais une vie dépravée Je vous dis bien aimé dans le Seigneur Mais un garçon d'une très bonne famille Contradiction Mais un jour Il s'est fait que mon père était dans une fête Avec ses amis qui à l'époque très riches Il pose la question à mon père Mon père était en train de dire Que je dois l'envoyer en Afrique du Sud Ou bien en France Il a dit ça mais il n'avait pas d'argent Pour m'envoyer en Afrique du Sud et en France Et j'étais en train de voir ma vision s'abîmer S'abîmer, s'abîmer, s'abîmer La vision s'abîme Mais tu ne t'attaches pas à Dieu Mais un jour Alors que j'étais en train de rentrer à la maison J'étais saoul J'étais saoul J'entre à la maison Quand je traverse le couloir Il y avait la chambre de mes parents J'entends ma mère en train de pleurer Elle était en train de dire Seigneur, ce soir j'ai fait une offrande Je veux que tu guérisses mon enfant Je veux que tu guérisses mon enfant Je ne sais pas ce que tu vas faire Même que mon offrande crie J'étais là, j'ai commencé à pleurer moi-même J'étais là, j'étais là J'étais là, j'étais là Alléluia Elle a commencé à parler sur l'offrande Qu'elle avait placée pour moi à l'église Elle a dit Seigneur, cette offrande va parler Je n'ai plus besoin de prier Je priais, je suis fatigué Un mois après Bien-aimé dans le Seigneur Dieu m'a envoyé des Belges Aux cliniques universitaires Qui m'ont opéré gratuitement J'ai envie de dire à quelqu'un Que l'hôtel que tu bâtis A la possibilité de sauver ta famille L'hôtel que tu bâtis aujourd'hui A la possibilité de sauver ton mariage demain Alléluia 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 Nous bâtirons des hôtels Nous bâtirons et nous bâtirons encore Si lui-même Dieu A bâti l'hôtel de la rédemption La croix de Golgotha Combien à plus fortes raisons Nous ces enfants Nous allons suivre ce que notre Père fait Nous allons bâtir les hôtels Et Simba, et Simba Té Je bâti Et Simba, et Simba Té Je bâti J'ai envie de dire à quelqu'un Je bâti aujourd'hui Je ne vois rien Je bâti demain Je ne vois rien Je bâti après demain Je ne vois rien Mais je sais une chose Bien-aimé dans le Seigneur Que mon Rédempteur ne s'élèvera pas les derniers Parce qu'il s'est élevé les derniers chez Job Yo, ça chope Yo, ça chope J'aimerais dire une dernière chose C'est que l'hôtel te défend au tribunal de Dieu L'hôtel te défend J'ai besoin de Les frères venez, vous deux Étez-vous ici S'il vous plaît Ok Men of God Vous êtes ici Deux sœurs, s'il vous plaît Non, une sœur Vous êtes ici Ok Regardez là-bas Dieu Le juge suprême L'accusé Alléluia La femme attrapée en plein délit d'adultère Les accusateurs Est-ce qu'on me suit? Ces gens Viennent vers moi Jésus L'avocat Ok C'est lui le père qui doit donner la sentence Le juge suprême Moi je suis Jésus L'avocat Alléluia Vous êtes venu accuser la sœur Chez son avocat Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Vous êtes venu accuser la sœur Chez son avocat Alléluia Et son avocat Doit prendre la plainte Examiner la plainte Avec son père Qui est le juge suprême Alléluia Mais qui est son? Qui est son? En réalité qui est lui-même Alléluia Et vous êtes venu là Avancez Commencez maintenant à me dire Qu'on a attrapé la sœur En plein délit D'adultère Donc c'est vrai ce que vous me dites Mais non on l'a attrapé avec qui? Oui dites moi On l'a attrapé la sœur avec qui? Non avec le frère Non on l'a vraiment attrapé Ok Est-ce que vous savez que je suis son juge? Ah donc vous connaissez mais elle a fait un acte qu'on ne peut pas accepter Ok Donc vous voulez qu'on puisse trancher le problème de la sœur Bon Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc Donc vous devez lapider la sœur J'ai besoin de 10 personnes Ici J'ai besoin de 10 personnes Faites vite, faites vite Tu es prophétique Maintenant ces 10 personnes là Vous fermez des coups Comme si vous avez des pierres Entre vos mains J'ai besoin de 10 personnes Il n'y en a que 4 Frères Ah Maintenant vous êtes en train de dire Lapider là Lapider là On va la tuer Donc vous êtes venu avec tous ces gens Parce que Moïse avait dit qu'on doit lapider cette dame Donc on doit lapider seulement la dame mais pas l'homme Hein? Donc parce que la loi était seulement sur les femmes Ok Est-ce que vous pouvez me laisser le temps de De plaidoyer avec mon père? Père Si cette femme est lapidée L'autel de la croix n'aura pas son sens Si cette femme est mise à mort La rédemption n'aura pas de sens Si cette femme est mise à terre Il y aura injustice parce que nous ne sommes plus dans la loi Mais nous sommes dans la grâce Que veux-tu que je fasse? Le juge suprême vient de lever la sentence Que tout celui qui n'a jamais péché Qui commence à lapider sur cette femme Parce que sur cette femme Il y a un autel qu'on appelle L'autel de la justice de Dieu en Jésus-Christ Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir Que ta vie est bâtie sur le tête de la croix de Jésus Que les malédictions ne te fassent pas peur Ta vie est placée sur la croix de la J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir Que ta vie est sur le tête de la croix de Golgotha Ta vie est sur le tête de la croix de Golgotha Or sur la croix de Golgotha Il a dit Tout est accompli 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 Ta maladie accomplie Ta pauvreté accomplie Ta sécheresse accomplie